Bonjour à toutes et à tous. En ce début d'été, je vous propose la sixième émission des lunettes de Philippe. Elle sera consacrée au retour de la guerre. Certains me reprocheront peut-être, au moment où le soleil brille, où les journées les plus longues s'installent, de traiter un thème aussi sombre, mais c'est l'actualité qui l'oblige. Pendant près de 50 ans, on a cru que la guerre était derrière nous. Après cette première moitié du XXe siècle, marquée par des hécatombes, par deux guerres mondiales, l'unique dans toute notre histoire, la paix, une paix durable, s'est installée, qu'on a appelée la guerre froide, mais mieux vaut la guerre froide que la guerre chaude. Et tout le monde croyait que cette paix allait durer indéfiniment. Et puis, le 11 septembre 2001 s'est produit. Ce 11 septembre qui a ouvert, tragiquement, le XXIe siècle. Dans la ville la plus en avance peut-être, celle qui symbolisait le mieux, cette entrée dans l'ère nouvelle, dans ce quartier cosmopolite de Manhattan, où se côtoyaient des individus venus de toute la planète, et bien la guerre a ressurgi. Elle a ressurgi brutalement, là où on ne l'attendait pas. C'est dans ce pays, les États-Unis d'Amérique, où un politologue et essayiste avait annoncé avec fracas la fin de l'histoire. Il s'agit de Francis Fukuyama, chacun l'aura reconnu. C'est dans ce pays de la fin de l'histoire que l'histoire a dramatiquement ressurgi. Depuis 2001, les choses se sont accélérées. L'islamisme a fait des ravages et des hécatombes, en France en particulier. Une guerre s'est déclarée, qui dure encore. Une guerre extrêmement violente, près de nous, en Ukraine. Et puis, en 2023, une guerre encore plus proche de nos territoires, la guerre de Gaza. En moins de deux décennies, la guerre a ressurgi. Et elle est présente, elle est présente tout près de nous. L'excellent historien, je le cite ici, Stéphane Audouin-Rouzeau, a publié en 2023 un livre extrêmement intéressant qui avait pour titre « La part d'ombre, le risque oublié de la guerre ». C'est un livre qui est sorti aux belles lettres. Il a été interviewé peu après sur les ondes de France Inter et voilà ce qu'il déclarait. Je le cite. « Comment avons-nous pu être surpris à ce point ? » « Après le déni de l'attaque russe du 24 février, nous avons reconstitué d'autres lignes de déni. » « On a espéré un cessez-le-feu, que l'envahisseur pourrait respecter les règles de la guerre. » Et qu'est-ce que l'on croyait ? Que les Russes allaient aider les vieilles dames à traverser la rue ? Est-ce que l'on se souvient de ce qu'est la guerre ? » Et il ajoutait un peu plus loin, dans le même interview, cette phrase très forte. « Nous comprenons que l'idée d'un monde sans guerre était un rêve dangereux. » C'est un rêve, mais un rêve dangereux. Cependant, on peut se demander si Stéphane Oudon-Rousseau raisonne à la bonne échelle de temps, ce qui est essentiel dans cette problématique. Au XVIIIe siècle, deux immenses philosophes, l'un en Angleterre au XVIIe siècle, Thomas Hobbes, l'autre en Prusse, Emmanuel Kant, se sont donnés une échelle de temps beaucoup plus vaste pour aborder cette thématique de la guerre. Kant, au XVIIIe siècle, est persuadé que nous allons vers la paix perpétuelle. La paix perpétuelle, c'est d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages à la fin du XVIIIe siècle. Kant considère, il est persuadé que les nations vont s'unir, vont former de gigantesques états, quelques états immenses à la surface de la Terre, dont la puissance sera considérable, et la puissance de destruction des armements de ces états, sera-t-elle qu'à moins de supposer un instinct suicidaire de l'humanité, la guerre disparaîtra, on ne pourra plus utiliser ces armes de destruction massive, au fond, Kant invente, bien avant l'ère nucléaire, la dissuasion qu'on développera au XXe siècle. Un siècle auparavant, Thomas Hobbes avait une approche très différente. Il considérait que l'homme était un animal de désir, que l'homme était prêt à tout, à utiliser la violence, la ruse, pour satisfaire ses désirs. Alors dans les états particuliers, une puissance qu'il nomme le Léviathan, bride au fond cette volonté instinctive des humains, cette dangerosité, pour employer le jargon obésien, et fait en sorte qu'on peut vivre en paix et en sécurité. Mais à l'échelle de la planète, les états sont comme de gros individus qui n'ont rien au-dessus d'eux. Ils n'ont pas de puissance supérieure. Il faudra un état mondial, qui n'arrivera sans doute jamais, pour limiter le désir de puissance des individus que sont les états. Et donc, nous allons vers une guerre perpétuelle, une guerre sans fin. Voilà ce que pensent au XVIIe et XVIIIe siècle, ces deux grands philosophes. Alors dans le match Kant contre Hobbes, on a pensé pendant assez longtemps, jusqu'à la fin presque du XXe siècle, que c'est Kant qui l'emportait. C'est cette prophétie d'une paix perpétuelle qui semblait la plus juste. Et puis, avec le retour de la guerre, au début du XXIe siècle, Hobbes a pris sa revanche, et aujourd'hui Hobbes semble nous présenter un panorama, un portrait plus fidèle à ce que nous observons qu'Emmanuel Kant. Alors je voudrais, avant de terminer, de clore cette émission, insister sur un paradoxe, le plus troublant des paradoxes. Au fond, jamais, malgré ce retour de la guerre, jamais autant de marchandises n'ont été échangées à la surface du globe, jamais autant d'images, de musiques, de vidéos n'ont circulé sur Internet. Internet semble capable de créer ce fameux village global que le Canadien Marshall McLuhan, le premier grand spécialiste des médias, avait supposé il y a une cinquantaine d'années. Le village global, nous en sommes à la fois très près et très loin. Alors qu'est-ce qui l'emportera ? De ces deux tendances, la tendance des hommes, des groupes à coopérer, à s'unir, ou bien la tendance des groupes humains à s'affronter dans la plus grande violence. Très difficile, effectivement, de choisir l'une des deux hypothèses et c'est peut-être parce que nous sommes devant cette ambiguïté, devant ce que j'appellerais, vous me pardonnerez ce mot un peu trop long et presque imprononçable, devant cette indécidabilité, oui, je suis arrivé à le dire, c'est devant cette indécidabilité que nous sommes consternés. Cette indécidabilité est peut-être la première source de l'angoisse de nos contemporains.